Mettre le préservatif lors d'un rapport sexuel, pour la plupart des jeunes, la question ne se pose pas. Personnellement, je ne prendrais pas le risque d'être appelé SIDA ou quoi que ce soit. Mais c'est toujours le préservatif. Il faut que dans le couple, les deux personnes aient fait des tests. La majorité des 18-25 ans sont conscients des risques liés au rapport sexuel. Mais pour beaucoup, le préservatif est rapidement laissé tomber lors des soirées festives. Dans certaines soirées, l'état d'ébriété, aussi le prix des capotes peut pousser justement les jeunes à ne pas forcément en avoir. On pense qu'à une chose, c'est au plaisir et du coup, on oublie tous les inconvénients. En ce moment, ils cherchent beaucoup de sexe quand ils ont en boîte. Et en fait, vu qu'ils sont bourrés, ils ne pensent pas trop à mettre le préservatif. Selon une étude, c'est même un tiers des étudiants qui ne porteraient jamais de préservatif. Une recrue des sens ces dernières années des conduites à risque liées à l'alcoolisation le week-end. Les jeunes minimisent ainsi les dangers. L'alcool fait qu'on diminue sa vigilance. Et quelque chose qui paraissait important avant, on va se demandant « oh oui, mais ce n'est pas grave, mais il a une bonne tête, elle a une bonne tête, c'est pas gênant ». Et puis voilà, c'est ça en fait qui se passe. Autre indicateur de la banalisation du sida, en cas de changement de partenaire, 33% des étudiants ne feraient jamais de test de dépistage.